Chers élèves, aujourd'hui on va essayer de faire un petit rappel sur le premier chapitre, bien sûr, du dernier jour d'un condamné, d'accord ? Donc le chapitre commence par quoi ? Par Bicêtre. Bicêtre c'est quoi ? C'est le nom de la prison où le narrateur est incarcéré. S'il vous demande c'est de dire où ? C'est Bicêtre. Bicêtre c'est quoi ? C'est le nom de la prison où le narrateur est incarcéré. Par la suite, la deuxième phrase c'est condamné à mort, qui parle, c'est le narrateur anonyme, en condamné à mort, d'accord ? Par la suite, il dit voilà cinq semaines qu'ils habitent avec cette pensée. C'est-à-dire, s'il vous demande aussi quand ? C'est cinq semaines après sa condamnation à mort. Puis j'habite avec cette pensée. De quelle pensée parle le narrateur ? C'est le pensée, c'est l'idée de la mort, bien sûr, qui hante et obsédent son esprit. Par la suite, le narrateur a fait l'opposition entre deux périodes de vie, entre le passé et le présent, bien sûr. S'il vous demande comment se caractérise le passé ? Le passé se caractérise par la liberté, et le présent se caractérise par la captivité, bien sûr. Pourquoi il a basé le texte sur l'opposition ? Pour créer le déchirement, bien sûr. Et par la suite, le narrateur, il a, en plus, s'il vous demande, bien sûr, les marqueurs de ton employé, c'est autrefois et maintenant, bien sûr. Et ton verbe employé, c'est le passé et le présent. Le passé, c'est l'imparfait, bien sûr, et le présent, bien sûr. Le texte est riche, bien sûr, de figures de style, et ça, de figures de style telles que, par exemple, les gradations, j'ai une pensée, j'ai une conviction, j'ai une certitude, condamné à mort. Condamné à mort, il est une répétition de condamné à mort. Au début du texte, vers le début du texte, à la fin du texte, s'il vous demande, bien sûr, de justifier la répétition de condamné à mort. C'est-à-dire, ça montre quoi ? L'obsession de l'idée de la mort. C'est-à-dire que l'esprit de narrateur est obsédé par l'idée de la mort. S'il vous demande, bien sûr, de situer le passage, le narrateur est dans l'issue-lée à la prison du bichette ou l'attention d'une exécution pour avoir commis un crime de sang. Arrêtez.